Et nous recevons la personne chargée de la communication de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Oui, je suis responsable comme de l'Union de la Gauche, ah non, ne me regardez pas comme ça avec cet air contrit ! L'Union tient déjà bon depuis 48h et l'échéance approche. On n'est plus qu'à 33 jours, 1h, 38 minutes et 25 secondes de législative, j'ai mis un compte à rebours sur mon téléphone, moi aussi ça m'aide à tenir. Moi mon boulot c'est de faire en sorte que tout le monde s'entende bien, je coordonne, « Dès qu'il y a un début d'incendie, j'interviens, j'apaise les… » Attendez, oui, allô ? Comment ça il veut quitter l'Alliance parce qu'il est tombé sur un vieux tweet de Roussel ? On avait dit qu'on effaçait tous les tweets d'avant l'Union. Oui, ceux de Jadot aussi, oui ! Excusez-moi, non tout va bien mais c'est encore frais. Dans l'équipe on se relaie, on est cinq parce qu'on doit garder un œuf jour et nuit sur les réseaux sociaux. En deux jours, on a déjà intercepté quatre montages photos créés par Sandrine Rousseau pour montrer Fabien Roussel au Buffalo Grill. On vous connaît, vous les journalistes, ça va, vous cherchez les divergences. Mais vous n'en trouverez pas. La gauche est unie. Certains ont déjà revu leur position sur l'Europe et sont même prêts. Ah, attendez, peut-être pas sur l'Europe, alors… En revanche, sur le nucléaire, tout le monde est d'accord. Et même ceux, je dirais que… Ah zut… Ah je savais pas ça. Bon, apparemment, le nucléaire, c'est pas le meilleur exemple. Mais hier, on est tous tombés d'accord pour commander des sushis à midi. Sauf Jean-Paul, mais il est allergique aux poissons crus. Alors ça, c'est sûr qu'elle fait peur, la nouvelle gauche. À droite, on est fébrile tout à coup. Il la ramène, moi, face à un bloc uni, sans question d'égo… Oui… Non ! Non, on avait dit non sur les avions qui dessinent le visage de Mélenchon dans le ciel. Ben, trouvez autre chose, je ne sais pas, moi. Ça n'a pas été simple, mais enfin, on a fait table rase du passé. Alors aujourd'hui, je crois qu'on a réussi et… Merde. Un insoumis a crevé les pneus du vélo de Julien Bayou. Mais il s'est déjà excusé pour ça ! Il faut transmettre les infos, les gars, sinon on ne s'en sort pas ! Je disais quoi, moi ? Oui, on avance tous ensemble dans une ambiance sereine. Voilà. On apprend à trouver un tas de points communs. Tiens, hier, un militant écologiste parlait avec un communiste. Eh ben, ils ont découvert qu'ils détestaient tous les deux Bruno Le Maire. Pas incroyable, ça ? C'est fou ! Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est une nouvelle union pour rassembler nos convergences en tenant compte de nos différences tout en évitant de multiplier nos divisions pour être une force de proposition populaire, écologique et sociale. Oh la vache, j'y suis arrivée d'une traite ! Quelqu'un peut m'apporter un verre d'eau ? Parce que là, je crois que je vais prendre une aspirine aussi. Merci Charline. France Inter, 8h.